... Un conseil des ministres s'est tenu hier lundi 2 décembre au palais présidentiel au nombre des décisions adoptées au cours de cette réunion, celles relatives aux côtes miniers en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui 3 décembre, la communauté internationale célèbre les personnes handicapées. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de l'événement. Le pays compte à plus d'un million cinq cent mille personnes handicapées. Ayo Pougon, honneur est fait cette année aux enfants handicapés. La Centrafrique s'apprête à recevoir quelques 350 soldats français et une centaine de véhicules qui sont en attente d'instruction aux portes du Cameroun. Ils viennent en renfort aux demi-milliers de combattants français, déjà sur place à Bangui. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Cette information avant de commencer, le président de la République a quitté ce matin Abidjan pour Paris, la capitale française où il prendra part au sommet paix et sécurité en Afrique. Hier, lundi 2 décembre, le Conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel au nombre des décisions prises, celles relatives aux côtes miniers en Côte d'Ivoire. On écoute à cet effet Bruno Nabagné-Conné, porte-parole du gouvernement. Le code minier en Côte d'Ivoire, une disposition qui pour le gouvernement s'avère nécessaire. Par conséquent, cette disposition a fait l'objet d'une décision prise en Conseil des ministres ce lundi 2 décembre 2013 au palais présidentiel. Le projet de loi portant code minier. L'objectif est de dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire et de relever le potentiel minier de notre pays. Ce nouveau code moderne va permettre d'assurer à l'État de Côte d'Ivoire des revenus plus importants, va permettre de garantir aux opérateurs privés une rentabilité meilleure de leur exploitation, va permettre d'assurer aux populations riveraines des retombées socio-économiques plus importantes, donc faire en sorte que les établissements miniers installés là où ils sont, contribuent au développement local de la région. Et ce projet prend également en compte les évolutions sur le plan environnemental. Le Conseil, avant de fermer ses portes, a pris un autre rendez-vous, le rendez-vous de la capitale politique de la Côte d'Ivoire qui va se tenir à l'occasion de la visite d'État du président de la République entre le 10 et le 14 décembre prochain dans la région du Bélier et du district autonome de Yamsoukro. Aujourd'hui, mardi 3 décembre, tous les projecteurs sont braqués sur les personnes qui souffrent d'un handicap physique ou mental. La Journée internationale des personnes handicapées a été instituée par les Nations Unies en 1992. En Côte d'Ivoire, on dénombre près de 2 millions de handicapés, parmi eux de nombreux enfants qui font aujourd'hui l'objet de combats pour plusieurs ONG. Suivons ce reportage de Franck Coadio. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population de 1998, 85 517 personnes vivent avec un handicap, dont 25 625 enfants. Un chiffre passé à environ 2 millions en 2012 selon le Bureau international catholique de l'enfance BICU. Les personnes handicapées marginalisées et même parfois rejetées par la société. Situation qui déplore l'ONG Dignité et Droits pour les Enfants, DDE, CI. Nous avons voulu marquer cette cérémonie pour interpeller la société civile sur la situation des enfants handicapés. Les enfants handicapés sont victimes de marginalisation, de préjugés. Ils font l'objet de discriminations dans leur communauté. Alors nous, nous interpellons la société civile, nous interpellons les parents, nous interpellons les décideurs pour que la situation soit améliorée. Pour certains parents, le handicap n'est pas une fatalité. Je ne suis pas découragée. Je sais qu'il ne va pas être comme les autres enfants de son âge, mais j'ai quand même espoir. Je demande aux autres mamans, qui auront honte de leurs enfants handicapés, de les faire sortir, que ce n'est pas de leur faute et puis ce n'est pas aussi la faute aux enfants. Je dis aux autres mamans, de venir faire la rééducation, forcément il y a une suite et il y a une guérison. 93 millions d'enfants dans le monde souffrent d'une forme de handicap selon l'OMS et 40 millions ne sont pas scolarisés. La Bidjanaise, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on le sait. Il est souvent entendu au cours des manifestations spéciales, telles que le jour de la fête nationale ou encore lors du salut aux couleurs dans certains établissements, à l'école notamment. Pourtant, de nombreux élèves peinent encore à reprendre fidèlement les paroles de cette chanson patriotique propre aux Ivoiriens. Le constat de Eva-Michel Mambo. Le salut aux couleurs de retour à l'école depuis le début de l'année scolaire 2013 à 2014. Après plus de 10 ans, la Bidjanaise est de nouveau imposée aux élèves du primaire et du secondaire tous les lundis matins, dès 7h pour la montée du drapeau et les vendredis à 16h pour la descente. Cinq couplets concluent par deux refrains alternés. Un exercice bien difficile pour certains élèves. Salut aux terres d'Espérance, pays de l'hospitalité. Fiers et gens remplis de voyants se appâtiront dans le bonnet. Du fil à retordre également pour les plus petits qui tiennent pourtant à accomplir l'acte civique. Le salut aux couleurs à l'école, un acte patriotique sur lequel s'accordent les acteurs du système éducatif. L'Homme national de la Côte d'Ivoire véritablement, ça a des mots très profonds. Donc il est important que les élèves sachent la signification des mots. Ce sont les futurs cadres du pays et donc il faut leur apprendre certaines vertus cardinales de la vie. On voit son enfant chanter l'Homme national, ça a dit que l'enfant est un citoyen vraiment des humains et que celui-là peut vraiment représenter le pays partout et défendre le plan de la nation. Le test original de la Bidjanaise est de Pierre-Marie Coty avec une adaptation du ministre Mathieu Vanga-Ecra. La musique, elle, a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango. Reconvertir des démobilisés en collecteurs d'ordures, l'initiative de l'ONG Notre-Dame de l'Espérance vise à former les ex-combattants au mécanisme de pré-collecte et de tri des ordures. Une formation de trois mois qui contribuera certainement à la promotion de l'emploi jeune. On retrouve Eva-Michel Mambo. Ils sont une cinquantaine de démobilisés réunis dans cette salle du foyer des jeunes d'Atecoubé. Ils ont décidé de prendre un nouveau départ après avoir déposé les armes. L'ONG Notre-Dame de l'Espérance, NDE, leur offre donc une formation au métier de collecteur d'ordures ménagères. De quoi permettre à ces jeunes issus pour la plupart de couches défavorisées d'échappées au chômage. La formation va durer trois mois. Au programme, initiation et mécanismes de gestion des déchets ménagés, pré-collectes, tri et recyclage entre autres spécialités. L'ONG NDE est soutenu dans son action par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. L'heure est au bilan à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Les membres de l'UVICOSI ont rendu public le document officiel du bilan des activités 2002-2013. Pour le président Albert-François Amichia, le bilan des 11 années passées à la tête de l'association est plutôt positif, même si tout n'a pas été toujours rose. Le point avec grâce à Adrienne Kando. Appuyer la politique de communalisation et contribuer au développement de la politique de décentralisation du gouvernement, c'est l'une des missions de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Après 11 années passées à la tête de l'UVICOSI, c'est l'heure pour le président de l'Union, François Amichia, de présenter le document bilan des actions entreprises depuis son mandat. Le bureau sortant de l'UVICOSI a réussi à positionner l'UVICOSI comme un partenaire au niveau de notre administration centrale. Ce bureau a réussi à négocier certaines avancées au niveau de la décentralisation et ce bureau a permis à la Côte d'Ivoire de rester présente dans les organes internationaux, surtout africains et mondiaux qui s'occupent de la décentralisation. La plupart des maires ont été unanimes pour dire que ce bilan était un bilan positif vu le contexte dans lequel nous avons travaillé nous-mêmes et l'équipe qui nous a accompagnés. L'UVICOSI entend se donner les moyens d'accompagner les communes et le gouvernement dans sa politique de développement et de lutte contre les disparités régionales. En attendant, la prochaine Assemblée générale a prévu pour le 4 décembre prochain. C'est avec joie que le président François Amicha dit céder sa place. Un autre bilan cette fois-ci, celui des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'Ajessi, ils ont fait le point de l'année académique 2012-2013. C'était le 21 novembre dernier à l'IMSAC en présence de notre porteur Franck Coadio. Absence de bibliothèque, de salles multimédia et de bien d'autres commodités, ce sont là quelques difficultés rencontrées par les étudiants au cours de l'année académique 2012-2013. Améliorer le cadre d'études et faire le bilan de cette année académique afin d'en tirer des leçons, c'est l'objectif de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à Ajessi. L'année académique 2012-2013 s'est déroulée avec quelques difficultés. Nous avons constaté que le système LMD n'a pas mis fin au chevauchement des années académiques. Nous demandons aux autorités universitaires de prendre leurs dispositions pour que les cours se passent convenablement pour cette année académique 2013-2014. L'Ajessi sollicite par ailleurs l'aide des autorités universitaires pour la réussite de la rentrée académique à 2013 qui est prévue à la mi-décembre. Ouvrons la page internationale avec la Centrafrique qui s'apprête à recevoir quelques 350 soldats français et une centaine de véhicules qui sont en attente d'instructions aux portes du Cameroun voisin. Certains combattants des pays africains s'apprêtent eux aussi à regagner la capitale centrafricaine Bangui. Mission principale à rétablir l'ordre sécuritaire dans le pays. Reportage. Distribution des passeports et dernier appel sur le tarmac militaire de Brazzaville avant le grand départ. Ces soldats congolais viennent renforcer la force régionale noyau dur de la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Avec armes et bagages ils quittent leur pays pour six mois au moins. Un premier contingent de 500 hommes pour sécuriser un pays miné par les violences. Autre renfort au port de Douala au Cameroun. 350 soldats français et une centaine de véhicules militaires ont débarqué ces derniers jours de ce bâtiment de la marine française. Ils attendent le feu vert pour rejoindre les soldats français déjà sur place. Une présence militaire qui commence tout juste à rassurer les habitants de Bangui. Les français commencent à venir. On attend seulement ce qu'il y a lieu de faire parce que la situation n'est pas bonne en mer, c'est à tout. Il faudrait que les français soient là. pour sécuriser vraiment le pays. Mais non seulement Bangui, mais dans toutes les provinces de la République centrafricaine, il faudrait qu'il y ait la paix. Le premier ministre centrafricain lui aussi compte sur l'intervention de la France et des pays africains. Nicolas Chiangai l'a redit aujourd'hui. L'ONU devrait approuver cette semaine la résolution présentée par Paris pour le lancement d'une opération internationale visant à stabiliser la Centrafrique. Le projet d'une nouvelle constitution en Égypte a été adopté dimanche dernier avant un référendum pour son approbation. Ce projet confère désormais à l'armée des pouvoirs très importants dont celui de juger des civils. Stahrir du Caire et les rues avoisinantes ont été toute la nuit dernière le théâtre d'accrochage sporadique entre forces de l'ordre et manifestants. Tirs de grenades lacrymogènes, sirènes d'ambulances, de pompiers ou de police, la nuit pouvait difficilement être calme après l'annonce par la commission constituante de l'approbation par 49 voix sur 50 du nouveau projet de constitution destiné à assurer la transition démocratique après l'éviction de Mohamed Mourcy, le texte qui doit être encore soumis à référendum autorise notamment l'armée à juger des civils. Article 203 Création d'un conseil national de défense sous la direction du président de la république avec comme membre le premier ministre, le président du parlement, les ministres de la défense, des affaires étrangères et de l'intérieur et le chef des services du renseignement. Le jour même après avoir effectué la prière place Tahrir épicentre du soulèvement de 2011 contre Hosni Moubarak, les manifestants ont relancé la contestation contre le pouvoir de Abdel Fattah Sisi. Avec ces nouvelles lois, le nouvel homme fort du pays a réussi à faire redescendre dans la rue en même temps partisans des frères musulmans et contestataires modernistes laïcs. Je me sens exactement comme le 25 janvier quand nous sommes entrés sur la place et aujourd'hui je réclame justice pour les martyrs du 25 janvier, les martyrs de la rue Mohamed Mahmoud, les martyrs des places Rabat et Narda, pour tous ceux qui sont tombés sous la loi militaire et si Dieu le veut nous resterons ici jusqu'à la chute du pouvoir militaire. En majorité, étudiants de l'université du Caire, les manifestants s'étaient déjà heurtés dans la matinée aux forces de l'ordre pour protester contre l'intervention de la police sur le campus et la mort d'un étudiant dans le quartier de Amriya sous ses balles. Et puis en Thaïlande, des milliers de manifestants sont entrés ce matin sans difficulté à l'intérieur du complexe qui abrite le siège du gouvernement à Bangkok. Les policiers qui protégeaient les bâtiments avaient reçu pour consigne de quitter les lieux pour échapper à d'éventuelles heures avec les manifestants qui réclament eux la chute de la première ministre. Cependant, hier, lors d'une allocution télévisée, cette dernière a affirmé qu'elle n'allait pas démissionner. L'allocution télévisée lundi de la première ministre thaïlandaise après un nouveau week-end de violence. Elle ne démissionne pas, rejette l'exigence des manifestants de remplacer son gouvernement par un conseil du peuple, mais laisse la porte ouverte à une dissolution du Parlement ou à son éventuel départ. Lundi encore, des milliers de manifestants ont affronté les forces de l'ordre qui protègent le siège du gouvernement à Bangkok. Le meneur de l'opposition a fait monter la tension d'un cran en donnant deux jours au gouvernement pour partir. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Vous avez rendez-vous à 19h30 avec Juliette Voyard.